Musique Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soit. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance du jeudi 19 mai. Je vais utiliser pour ce faire l'oracle des Médéores qui est un oracle de Stéphanie Abelan avec des illustrations de Noémie Tricoche. C'est un oracle qui est très beau et qui vous permet de faire des tirages divinatoires et de guidance. Alors du coup, on tirera une carte divination et les bleus, une carte guidance, développement personnel. Comme ça, vous aurez les deux messages. Alors jeudi, nous sommes sur la planète Jupiter. On est sur la sagesse, la connaissance, l'enseignement. Alors au niveau des couleurs, tiens, je ne sais plus qu'est-ce que c'est aujourd'hui. On est sur le jaune et sur l'or. On est également sur les sciences, l'humanitaire, la protection. Donc c'est une très belle journée dirigée par notre belle planète Jupiter. Voilà. Allez, c'est parti pour votre message du jour qu'on va découvrir ensemble. Alors je vous fais un plan un petit peu plus rapproché pour voir un petit peu quel est votre message du jour. Alors votre message du jour, on commence par la carte divination. Il y a un événement proche qui se dessine à l'horizon. Alors on va tirer une autre carte. Alors je ne vous l'attire pas à la caméra parce qu'avec la caméra, j'ai du mal. Donc comme ça, on va aller plus vite devant moi. Hop, il y en a une qui est en train de sortir. Et on parle, on va voir tout de suite, de transformation. Alors il y a une transformation en ce moment qui est en train de se faire en vous. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Il y a peut-être la fin d'un cycle. Vous sentez qu'il y a des choses qui bougent. Vous sentez qu'il y a des événements qui sont en train de se mettre en place. Peut-être des événements que vous attendiez depuis un petit moment. En tout cas, aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que vous sentez que la transformation est en train de se faire. Il y a peut-être quelque chose qui va se préciser un petit peu plus pour aujourd'hui du coup. Voilà, vous allez peut-être recevoir une nouvelle que vous attendiez depuis un petit moment. Alors ça peut être une transformation au niveau spirituel. Vous sentez que les choses sont en train de bouger en vous. Ça peut être une transformation au niveau de votre vie tout simplement. Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, il va être peut-être la prise d'une décision importante pour vous pour changer quelque chose dans votre vie. En tout cas, c'est un événement qui va se faire très, très, très proche. Donc aujourd'hui, peut-être que vous allez sentir les prémices, mais c'est quelque chose qui va arriver très, très vite dans votre vie. Il y a peut-être une prise de conscience qui va se faire, quelque chose qui va faire un déclic et du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné avec votre être. Il y a quelque chose qui fait que vous allez, aujourd'hui, il va y avoir un événement pour moi qui va faire que vous allez avoir une grosse prise de conscience et quelque chose qui va se transformer ensuite en vous par la suite. C'est un événement très, très proche, comme vous pouvez le voir, puisqu'il y avait une carte de temps qui était là juste avant qui vous expliquait que cette transformation était en train de se faire. Elle est peut-être en cours déjà en vous. Et avec cette deuxième carte, eh bien, on vous demande de travailler sur votre lignée familiale. Il y a peut-être quelque chose aujourd'hui dans votre vie de récurrent qui vient de votre lignée familiale. Peut-être que c'est à vous, justement, d'arrêter ce schéma répétitif qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, alors il n'y a que vous qui connaîtrez le problème, mais je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait inventer ? Inventer, enfin, inventer quelque chose qui existe, mais qui pourrait se répéter tout, voilà, peut-être une maladie qui fait que dans toute votre lignée familiale, ça se répète chez les femmes particulièrement. Je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, mais à un moment donné, il faut qu'il y en ait un dans la lignée qui fasse cesser ce schéma répétitif. Et c'est peut-être votre rôle à vous de le faire et c'est peut-être justement ce qu'on vous dit. C'est de, à ce moment-là, maintenant, de prendre conscience, justement, de prendre conscience qu'il y a quelque chose à travailler chez vous qui va faire que cette récurrence va finir par s'arrêter. D'accord ? Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, pour moi, une grosse prise de conscience, je pense que les deux sont liées en plus. Travailler sur votre lignée familiale va faire que vous allez vous transformer également. Pardon. Donc, évidemment, adapter la carte à votre situation. Voilà, pardon. Je disais donc adapter les cartes à votre situation, évidemment. Donc, grosse prise de conscience, c'est une transformation qui va se faire sur quelque chose qui est à guérir peut-être chez vous, dans votre famille, dans votre lignée. En tout cas, j'espère que cette guidance du jour vous a parlé, que ça vous a apporté des réponses peut-être à des questionnements que vous aviez aujourd'hui. Je vous invite, bien entendu, à me mettre un petit commentaire. Et, eh bien, on se retrouve demain, vendredi, pour la suite de vos capsules, si vous êtes toujours OK pour qu'on les fasse, bien entendu. C'est vous qui me le direz. Je vous embrasse et je vous dis à très, très vite. Bisous, mes belles lignées. Sous-titrage ST' 501